bien j'ai déjà eu des retours donc je vois que ça fonctionne donc comme je vous l'ai dit et bien je vais vous faire une autre vidéo sur ce que l'on aurait dû faire le 20 mars qui était le jour du printemps car ça y est nous sommes au printemps donc le 20 mars nous devions commencer notre jardin et nous devions commencer surtout nos semis de tomates donc pour faire des semis de tomates on a besoin de choses très simples une bouteille en plastique on a besoin de quelques cailloux on a besoin de terreau voilà alors ce terreau c'est une sorte de terre celle-ci elle est spécialement fait pour faire les semis c'est à dire pour mettre une petite graine dans la terre pour que celle-ci germe et qu'on puisse avoir un plan de tomates on a évidemment besoin alors moi elles sont dans ma boîte de petites graines alors les graines de tomates et bien c'est tout petit si je vous en montre une sur mon doigt c'est tout simplement les pépins que l'on trouve dans les tomates lorsqu'on les coupe vous voyez une tomate donne à chaque fois plein plein de pépins donc plein plein de graines donc moi les graines elles sont dans une petite boîte et bien ce sont des graines que j'ai récupéré moi même avec les tomates que l'on avait l'année dernière et chaque année on peut récupérer les graines pour planter on a besoin alors d'un petit arrosoir pour moi j'ai pris une bouteille d'eau et tout simplement j'ai percé le bouchon et ça fait ça nous permet d'arroser tranquillement alors voilà pour commencer donc la première bouteille plastique certains ont l'habitude et bien c'est tout simple au lieu d'aller acheter des pots en ce moment de toute façon on ne peut pas et bien je prends des bouteilles plastiques c'était une bouteille de jus d'orange et puis avec une paire de ciseaux je découvre la bouteille et c'est tout simple j'ai un pot où je peux planter alors pour qu'il soit possible de planter il est super important au fond du pot de percer alors moi j'ai un petit outil pour percer on peut prendre plusieurs petites choses il faut qu'il y ait quelque chose de pointu voilà donc je fais allez je fais quatre trous et ça permettra à l'eau que je vais mettre elle comme ça elle va pouvoir partir parce que les plantes aiment beaucoup l'eau mais il faut pas trop qu'il y en ait sinon c'est comme d'où elle peut se noyer s'il y en a trop ça ne va pas donc là ça permet pas de sortir donc j'ai mon pot au fond je mets mes quelques cailloux là aussi c'est pour que les racines ne traînent pas au fond dans l'eau là ça permettra un peu mettre une couche de cailloux au dessus de la terre donc s'il reste de l'eau et bien l'eau elle sera dans les cailloux et pas dans la terre où il y aura les racines ensuite évidemment je mets de la terre alors je dois me lever pourtant voilà donc je remplis mon bac de terre j'hésite pas à bien bien remplir parce que quand je vais arroser et un petit peu le niveau de terre va descendre après il peut un peu descendre c'est pas trop trop grave puisque comme c'est transparent ça laissera passer la lumière voilà donc bah c'est tout bête je tasse un petit peu et puis je vais ensuite prendre une graine j'en mets qu'une vous verrez que certains en mettent plusieurs mais en général ça marche à tous les coups donc j'en prends une seule voilà j'en ai une là elle est toute petite sur mon pouce vous la voyez donc je la pose sur la terre pour le moment je la pose alors on enfonce les graines à peu près aussi profond que la taille de la graine donc moi j'ai une graine toute petite du coup je vais à peine l'enfoncer je vais juste hop alors on va se mettre comme ça là vous voyez ma graine ici ben je vais juste la recouvrir un tout petit peu comme ça tac voilà vous voyez on la voit plus mais elle est à peine sous la terre et il manque une chose on l'a vu ça en glace et bien on a mis de la terre on a mis la graine et évidemment il manque l'eau donc c'est pour ça que j'avais fabriqué mon petit arrosoir hop je remets dans mon bac tac je vous montre donc là j'hésite pas pour la première fois après j'en mettrai moins mais à bien 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 arroser parce qu'il faut que la graine elle sente et ben plusieurs choses il faut qu'elle sente qu'il fasse assez chaud donc pour ça je vais laisser à l'intérieur il faut qu'elle sente qu'il y a de l'eau il faut qu'elle sente qu'il y a de la terre c'est bon pour le moment elle est sous terre donc elle n'a pas besoin de sentir la lumière ce sera pour après la lumière voilà donc là j'ai bien mouillé hop voilà c'est tout bon elle était revenue à la surface quand j'avais mouillé donc faut faire attention à ça voilà voilà et j'ai mon semis de tomates et bien qui est prêt donc normalement dans quelques jours je tasse un petit peu parce qu'il faut bien que ma graine sente la terre de partout pas si jamais elle était posée dans un petit trou faut qu'elle sente là qu'elle est entourée de terre de terre mouillée et elle va sentir la chaleur parce que je vais laisser à l'intérieur et normalement si tout va bien dans quelques jours on aura un petit bébé plant de tomates qui va sortir donc dès que ça sortira évidemment je vous le montrerai c'est ce qu'on aurait dû faire en classe et ce que vous auriez dû faire mais au moins comme ça vous allez pouvoir suivre l'évolution alors là je vais en faire plusieurs je vous en montre qu'un après je vais faire pareil et puis bah on va voir ce que ça donne donc voilà je vous envoie ça et vous pourrez regarder et suivre avec moi l'évolution des plants de tomates et et bien je vais les faire grandir et comme ça on pourra ensemble les planter dans le jardin de l'école allez à bientôt